Je pense qu'on a fait un bon parcours. Ce n'était pas un groupe facile avec deux grandes équipes comme Benfica et Juve. Je pense qu'on a bien commencé, on a fait de très bons matchs, des matchs difficiles aussi comme c'est normal que ce soit en Champions League. On a fini avec quatre victoires et deux matchs nuls. C'était une bonne phase de groupe après Benfica et la Fémyon. C'était un groupe un peu incroyable parce qu'ils ont réussi avec la différence de but à passer devant nous mais on a fait un très grand parcours. Justement, tu parles de la différence de but, on voit que ça se joue à des détails. Chaque but que tu mets, chaque but que tu prends, ça peut influencer tout le reste de la compétition. C'est quoi l'ingrédient important pour ces détails-là pour réussir à les gérer ? Non, sûrement, c'est tout important. Chaque but, tout. Mais après, c'est vrai que je ne me rappelle pas beaucoup de fois qu'ils sont passés des trucs comme ça à la face des groupes. Si on a canonné avec toutes ces grandes équipes, il ne faut jamais passer la gare. Il faut toujours essayer d'être le mieux. Sûrement, on ne s'attendait pas d'arriver tous les deux à 14 points et que la Juve ait terminé à trois points. On pensait que c'était trois équipes qui ont laissé un peu élever les points entre nous. Benfica a gagné tous les deux matchs contre la Juve et nous aussi. La Juve, c'est une très bonne équipe. Ça fait comprendre aussi la valeur des deux équipes, que ce soit à Benfica ou à nous. Maintenant, il faut se projeter. Ça va être face au Bayern de Munich. Quel regard tu portes sur cet adversaire ? C'est tous les années ça. Ce n'est pas seulement cette année. C'est une équipe qui se joue toujours. C'est une de l'équipe pour arriver à la victoire finale. C'est une équipe qui a une grande histoire. Il a toujours une grande équipe. Ils ont leur façon de jouer. C'est une équipe qui est très agressive, très forte. On joue très directe avec des joueurs de qualité. Ça va être en huitième de finale, mais ça pourrait être très bien en finale. C'est pour ça qu'on va profiter à fond. On va profiter parce qu'à la fin, si on va aller loin, il faut éliminer. Il faut rencontrer les plus forts. Peut-être aussi que si on gagnera, on rencontre une carte finale un peu plus facile. On ne sait jamais. Ça peut aussi te donner un grand coup de confiance d'éliminer une équipe comme le Bayern. Après, André II sortira le huitième. Ce n'est pas juste parce que je pense que ce sont deux équipes qui méritent d'arriver loin. Mais ça va être deux matchs très importants. On va donner la vie. On va essayer de tout faire pour passer le tour. Je pense que c'était, surtout les mecs de quartier finale, c'était un final. C'était magnifique. C'était magnifique pour... Aussi pour qui n'était pas supporter. C'était un match très intense avec des occasions à droite et gauche, avec 22 joueurs, 25 joueurs sur le terrain magnifique. Et ça, je pense que c'était un très bon spectacle pour le football. Après, c'était nous qui avons gagné. Mais c'était très bien le Bayern qui pouvait gagner. C'était un match qui ne jouait pas grand-chose. J'ai profité. J'ai profité de regarder ces mecs. Comme un supporter de Paris, c'est un peu plus doul, c'est un peu plus de stress. Mais je pense que tout le monde a vraiment aimé ces deux mecs-là. Après, la finale, c'est un peu plus différent. C'est difficile de jouer des grands finales. La finale, il faut le gagner. Des fois, il y a des mecs qui ne sont pas très jolis à voir, mais ils sont toujours très, très importants. Et je pense que c'était un match où on méritait un peu plus de le Bayern, mais à la fin, c'est eux qui gagnent. C'est la Champions League. Ce n'est pas toujours l'équipe plus forte qui va gagner. Ce n'est pas toujours l'équipe plus forte qui peut passer le tour. Ça ne se joue pas grand-chose. On va profiter. On va profiter de ce match-là. À la fin, c'est pour ça qu'on joue au football. Est-ce que le match aller au Parc, pour toi, c'est là aussi, devant nos supporters, avec l'appri des amoureux du PSG, qu'il faut marquer un grand coup dans cette ambiance-là ? Bien sûr, c'est notre objectif. C'est sûr qu'après, il restera encore 90 minutes, mais je pense que c'est très, très important. Si les premiers 90 minutes, après, on a la chance de les disputer à la maison. C'est pour ça qu'il faut donner encore quelque chose en plus, que ce sont des choses en plus que ceux-ci et les supporters vont donner. Et ça va être un match incroyable. Il reste trois mois, il faut penser aux présents, mais quand ça arrivera, ça va être un très bon match. Il faut bien profiter. Il faut profiter parce qu'après, on se jure la qualification là-bas, mais on peut aussi faire un bon pas vers la qualification à Paris déjà dans le premier match. On se donne rendez-vous en février, Marco ? Rendez-vous en février. Je sais qu'ils seront nombreux, ils sont toujours derrière nous. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire des annonces particulières. J'espère que ce sera moi qu'on arrivera avec l'équipe en la plus grande forme possible, parce que c'est là qu'à la fin, ça se joue les championnats, ça se joue la Champions League. C'est au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. C'est là qu'ils seront les mois les plus importants. Sous-titrage Société Radio-Canada